Voici l'imposant, le très imposant Sleekly Royal. Regardez-moi cette puissance, cette taille aussi, 1m69, un magnifique cheval baie brun qui ne ressemble absolument pas à son père, pourtant dont on reconnaît le nom dans sa propre appellation, Sleekly Royal, Sleekly. Alors Sleekly a été un excellent cheval de course, d'abord chez Fabre pour Lagardère et puis après chez Godolphine, multiple vainqueur de groupe 1 et il a été le premier étalon fils de l'Inamix à s'installer en France. A l'époque, les bien-pensants disaient que l'Inamix ne serait pas un bon étalon, ne serait surtout pas un bon père de paires et pas un père de chevaux d'obstacles. On s'est rendu compte que tout cela était totalement faux parce que l'Inamix est un cheval extrêmement marquant dans toutes les disciplines et qui trace tant en tant que père de mère et en tant que père de paires. Voici donc l'un de ses produits, Sleekly Royal, qui fut un très bon cheval de course, dont la carrière a été très habilement menée par Philippe de Marc-Castel. C'est-à-dire que lui, Philippe de Marc-Castel, ce qu'il voulait, c'est de remporter de l'argent plus que de la gloire. C'est pour ça que Sleekly Royal a remporté 4 quintets, bien qu'il eût le niveau black type. En l'occurrence, Sleekly Royal a été à plusieurs reprises placé de groupe sur 1600 mètres, mais seulement en fin de carrière. Jusque-là, Philippe de Marc-Castel prenait beaucoup de soin à cacher son talent aux handicapeurs de façon à ce que le cheval puisse avoir des conditions favorables pour remporter des quintets. Donc, il en a remporté 4. Alors, Sleekly Royal fait la monte au ras des Masières tout près d'ici. Il appartient à Erwann Lepivert et il fait la monte à 1200 euros poulain vivant avec une production peu nombreuse, mais qui a quand même donné quelques vainqueurs. Mais ça, on va en avoir quelques détails dans quelques instants. Il a obtenu sa première victoire des talents avec Pac Island à 2 ans, comme quoi Sleekly Royal, malgré son modèle très imposant avec une mère par garde royale qui nous rappelle de l'obstacle, est capable de faire des 2 ans. Et puis tout récemment, Rial Kikly qu'on a vu gagner ici à Deauville en décembre 2016.